Bonsoir chers amis, je suis Côte Didier Gagnant. Comme je l'ai promis de partager avec vous sur cette chaîne des conseils pratiques, des astuces, des compotes, des orientations pour permettre à chacun et à tous de mieux réussir sa vie de trader. De faire en sorte qu'un jour chacun puisse dire « Je construis ma vie grâce au trading. » Je suis convaincu que c'est possible. C'est pourquoi je suis d'abord moi-même devenu trader professionnel. C'est pourquoi je me suis engagé à former des gens. Je me suis engagé à accompagner tous ceux et celles qui se sentent capables de vivre une vie de trader, de faire du trading leurs activités professionnelles, de faire du trading leurs passions. Je suis convaincu que grâce au trading, grâce à une bonne formation, grâce à une bonne utilisation des conditions optimales de traders, beaucoup de jeunes africains, beaucoup de jeunes togolais, pourront enfin construire leur vie et se développer, développer leur communauté, leur pays et l'Afrique, grâce au trading. Mais dans cette vidéo particulièrement, je voudrais attirer l'attention de tous ces jeunes qui s'intéressent au trading, qui s'intéressent au marché financier, qui s'intéressent à la bourse. Je voudrais attirer l'attention de tout un chacun sur un fait réel, sur un certain nombre de messages que je reçois de la part de certains jeunes, certaines personnes qui désirent quand même se faire former en trading, qui désirent faire de leur vie une vie de trader. Je voudrais dire à tout un chacun, et c'est l'objet même du titre de cette vidéo, je voudrais dire à chacun, vous qui me suivez aujourd'hui, que le trading n'est pas une alternative à la calaire. Le trading n'est pas une alternative à la pauvreté. On ne choisit pas le trading sur un coup de dette parce que l'on souffre, parce que l'on vit dans la pauvreté, dans la précarité, parce que l'on vit dans la pauvreté, dans la galère. C'est pour dire tout simplement que ce n'est pas quand on a tout échoué, quand on a tout tenté et qu'on n'a pas pu réussir, qu'il faut s'accrocher au trading. Parce que dans ces conditions, le trading paraît être plus compliqué, plus suicidaire, plus difficile, plus périlleux et plus risqué que tout ce que vous avez tenté et que vous n'avez pas pu réussir. Parce qu'avant de se lancer en trading, il faut au préalable un certain nombre d'acquis, un certain nombre de conditions avant de prétendre se lancer dans le trading. Et je vais partager avec vous ces quelques conditions qu'il faut remplir avant de venir au trading. C'est quelques prédispositions qu'il faut réunir avant que vous n'aspirez au trading. Avant de vous sentir vraiment capable de réussir en trading. Si ce préalable est réussi, si ces conditions de départ sont réunies, je vous assure que le trading vous paraîtra plus simple et plus facile. Vous n'allez pas aussi juste aller jeter votre argent par la fenêtre et revenir plus pauvre que vous étiez avant de vous lancer en trading. Tels que je l'ai dit, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche de notification et à partager cette vidéo avec plusieurs de vos amis qui, d'une manière ou d'une autre, ont aussi l'intention de basculer vers le trading pour les permettre de savoir les préalables à faire, à mettre en place, à réunir avant de faire le pas. D'abord, quand vous voulez vivre du trading, il faudrait que vous soyez capables de vous analyser vous-même, de voir si vous êtes réellement fait pour le trading. Il y a d'abord les conditions émotionnelles, les conditions physiques, votre aptitude mentale, votre condition environnementale, le matériel dont vous devez disposer, les conditions socio-économiques que vous devez réunir. Il y a tous ces aspects à prendre en compte avant de vous sentir vraiment à l'aise quand vous lancez dans le trading. nous avons appris tout ceci à nos dépens au début, mais aujourd'hui, nous avons dû faire un moment donné profil bas pour régler un certain nombre de conditions, pour mettre en place un certain nombre de dispositifs avant de nous relancer dans le trading. Au nom de cela, je suis vraiment en droit de vous dire les conditions que vous devez réunir avant que vous n'aspiriez à réussir en trading. tous ceux et celles qui n'ont pas pu nous écouter qui peut-être nous ont écouté mais n'ont pas tenu compte de ces conseils n'ont pas fait l'enfer dans leur aventure de trader. C'est pourquoi je voudrais revenir sur ces aspects dans cette vidéo et toutes les autres vidéos que je vais faire sur cette chaîne vont orienter mes abonnés et tous ceux et celles qui suivent mes vidéos dans ce sens. La première condition donc pour que votre vie de trader soit consolidée c'est d'abord d'être prêt à respecter les règles les consignes que nous allons vous donner. Vous devez accepter d'investir dans une bonne formation et ne sert à rien de bâcler sa formation de trader et après quelques bricolages mettre vos économies sur un compte de trading et vous laisse enrichir du jour au lendemain. Je vous conseillerais plutôt de prendre 16 économies de payer une bonne formation de vous donner ensuite le temps nécessaire qu'il faut pour réunir encore d'autres économies avant de vouloir investir sur un compte de trading. d'ailleurs le temps que vous avez passé entre la bonne formation que vous avez reçu et le moment vous serez prêt à investir sur un compte de trading vous aurez eu assez de temps pour raffiner vos stratégies votre connaissance votre expérience si on compte des mots cela peut prendre plusieurs années plusieurs mois cela peut même prendre toute votre jeunesse et c'est la retraite peut-être que vous allez pouvoir maintenant vous libérer et vous lancer dans le trading cela vous sera plus bénéfique que si vous voulez vous empresser parce que vous avez envie de gagner de l'argent le trading n'est pas une alternative à la pauvreté à la galère cela va au moment où vous vous sentez perdu désorienté vous ne vous voyez plus capable de sortir de cet état de pauvreté que vous allez penser que dès que vous allez vous lancer un trading cela va améliorer votre condition de vie je peux vous assurer cela va plutôt empirer votre condition de vie parce que tout le stress toutes les difficultés que vous allez rencontrer en tant que trader va plus créer de dépression dans votre vie pour réussir en trading normalement pour réussir efficacement en trading vous devez régler votre problème de ventre le trading est plus psychologique que technique que physique si vous n'avez pas de conditions qui vous permettent d'être libre psychologiquement vous ne pouvez jamais réussir en trading et l'une des conditions qu'il faut pour être psychologiquement libéré c'est que vous devez déjà avoir le minimum qu'il faut pour vous nourrir pour prendre son de vous de votre famille vous ne devez pas avoir de pression quant à ce qui concerne vos besoins fondamentaux besoins de se loger convenablement besoins de se nourrir convenablement vous devez être certain que psychologiquement vous n'avez pas de soucis vous ne devez pas avoir une quelconque pression psychologique sur tout si vous vous lancez en trading sinon c'est pas perdu vous devez avoir un cadre qui peut être tranquille concentré focus sur vos graphiques sur votre ordinateur vous devez être dans des conditions ou avoir une bonne connexion internet ne sera pas pour vous une difficulté il faut pouvoir réunir ce préalable avant même d'aller faire votre formation de trading et à au-delà de tout cela pour réussir en trading vous devez développer une discipline sans faille vous devez vous habituer à vivre dans le calme dans la patience vous devez être capable de vous donner le temps de se faire qu'il faut un à deux ans ou même plus pour travailler sur un compte des mots vous ne devez pas vous empresser de rapidement aller au réel parce qu'il faut avoir le temps de faire des expériences de développer une bonne compétence il faut avoir le temps de développer une maîtrise de soi en face du marché il faut avoir le temps de travailler sur sa capacité à dominer sa peur la peur de perdre sur le marché pour maîtriser tout cela ce ne va pas en un mois deux mois ou trois mois que ça doit se faire ce ne va pas en une année que ça peut se faire c'est un travail de longue haleine jusqu'à ce que vous arrivez à un certain niveau où vous sentez qu'effectivement vous avez la capacité vous avez la personnalité dont on a besoin avant d'être opérationnel et gagnant sur le marché financier vous devez avoir la capacité de ne jamais arrêter d'apprendre de faire des recherches si toutes ces conditions sont réunies je ne vois vraiment pas pourquoi vous n'allez pas vivre du trading si vraiment cela est votre passion vous devez aussi être capable de ne pas regarder un rétroviseur vous devez être capable de ne pas vous accuser de ne pas vous confondre de ne pas vous taper sur les doigts chaque fois que vous faites des pertes ou chaque fois que vous avez fait des erreurs d'analyse ou de calcul sur le marché vous devez grandir en personnalité et dans votre tête cela permettra d'aller au-delà de ce que vous voyez sur le marché d'aller au-delà des affronts que le marché peut vous affliger par la quoi qu'on dise quel que soit votre degré de professionnalisme d'expérience et de compétence le marché aura toujours raison donc de le comprendre ainsi pour que vous arriviez à construire votre vie en s'appuyant sur le trading je crois même que le trading doit être une activité professionnelle enseignée dans les écoles dans les universités partout en Afrique maintenant que ce n'est pas le cas chacun doit être capable de s'investir financièrement et émotionnellement pour se payer une bonne formation afin de ne pas s'offrir un mouton dans un abattoir financier voilà quelques conseils que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo pour préparer chacun à comprendre que avant de vous la devenir trader il y a des prix de qui a réuni il y a des prix à l'âme à mettre en place donc il faut les bonnes conditions et il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on va vouloir venir au trading parce qu'on gagne beaucoup d'argent trading s'il y a une activité qui est très rentable et qui peut gagner beaucoup d'argent sachez que dans cette même activité il y a aussi un risque très élevé de perdre son argent ou de sombrer et le trading voilà ce qu'il est il permet certes de vivre une vie de fou de vivre une vie de bonheur mais ça c'est quand on aura réglé plusieurs autres problèmes c'est quand on aura acquis une certaine notoriété qu'on peut prétendre à cette vie mais pour le je conseille à chacun de faire l'effort si on veut on veut devenir trader de s'offrir une bonne formation de se mettre dans un certain de conditions optimales de régler ces problèmes et soucis d'argent et soucis familiaux de régler ces problèmes d'état émotionnel avant de s'offrir le privilège de se concentrer uniquement que sur le trading et nous serons heureux d'accepter de former de coacher d'accompagner tous ceux qui ont déjà réglé préalable et sont prêts à se lancer dans l'aventure afin de devenir un trader professeur qui vit de sa passion je l'ai déjà dit mais je vais encore vous le répéter cette vidéo fait partie d'une séquence de vidéos concert pratiques que je me suis engagé à partager avec vous sur cette chaîne également remercier tous ceux et celles de près ou de loin qui de temps en temps nous écrivent et apportent et nous apportent leur soutien leur encouragement afin de pouvoir continuer dans la même lancée dans la même perspective donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne abonnez-vous quant à moi je vous dis ciao et rendez-vous dans la prochaine vidéo concert pratiques